... Eh bien bonsoir, émission Radar numéro 82 du jeudi 27 juin 2019. Alors ce sera l'émission, la dernière avant la rentrée, vu que traditionnellement en juillet et en août on fait une petite pause sur nos émissions. Tu veux dire qu'il faut qu'on attende la fin des vacances ? Oui, il faudra attendre début septembre pour l'émission 83 de Radar. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas là. Voilà, donc moi je serai là et Marc aussi, mais on va s'arranger pour nos jeudis d'Ali parce qu'il ne faut pas oublier que... Pas d'interruption pour Ali. ...il n'y a aucune interruption des jeudis d'Ali. Donc tous les jeudis, de 19h à 20h, nous exigeons les libérations des trois jeunes prisonniers politiques dans le couloir de la mort. Et là je vais porter un petit peu la voix parce qu'il y a un place de... ...il y a un place de football. Donc on va rentrer dans le sujet parce que notre émission 82, elle s'intitule Libérons les électrons. Alors, le comité de libération des électrons, elle s'intitrait ceux qui voilent, tuent ceux qui dévoilent. Et effectivement, on rentre là même dans l'étymologie du mot apocalypse qui signifie dévoiler. Et aujourd'hui, on a des gens qui dévoilent des affaires et qui sont criminalisés, qui sont poursuivis. Donc là, on a un ami qui est arrivé, on a participé avec lui à une marche pour dénoncer le fait que Georges Ibrahim Abdallah soit conservé en prison alors qu'il est libérable depuis 1999, donc depuis 20 ans. Ça va faire 35 ans de prison. C'est le plus vieux prisonnier politique de France. Donc c'est un communiste libanais qui est en prison depuis 35 ans en France et qui est libérable depuis 20 ans. Voilà, donc on exige sa libération. Donc, cette émission 82 va-t-elle subir le même sort que notre émission... 42. 42 du jeudi 15 mars 2018 et qui a été intitulée Légitime défiance. Est-ce que tu penses qu'on la reverra ou est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une action quand même ? Elle est toujours portée disparue, mais moi ce que j'espère, c'est que notre émission 82 ne va pas subir le même sort. Alors, qui a des nouvelles de l'extensor et de Jamal Khashoggi ? Je pose la question. Eh bien... Sans nouvelles. Sans nouvelles. Et je vais répéter ce que j'ai dit pour l'émission 81. Les actuelles variations climatiques globales ne sont pas responsables des hécatombes animales et végétales, des hécatombes liées aux fibres d'amiante, aux activités minières, aux activités nucléaires, à l'agrochimique, avec ces pesticides et autres neurotoxiques à la surpêche et à la déforestation. Donc aujourd'hui, on est bien dans une période assez chaude, on nous parle de canicule, mais ça, ce n'est pas du climat, ça c'est de la météo. Par contre, on est effectivement dans une période de réchauffement climatique qui normalement devrait être profitable à la biodiversité, mais pourtant, la biodiversité s'effondre et ce sont donc les activités industrielles et militaires qui en sont responsables. Est-ce que c'est la même chose que Radar quand il fait monter la température ? Alors oui, c'est à peu près la même chose, sauf que nous, cette température, elle n'est pas électronique, elle n'est même pas moléculaire, je dirais elle est spirituelle. Alors bonne nouvelle, bonne nouvelle, le service national universel SNU va apprendre les valeurs de la France à sa jeunesse en marche vers la réussite sociale individuelle. Alors pour apprendre la valeur de la vie, il faut retourner à l'école ou pas ? Non, on fait comme ça. On fait comme ça, mais pour apprendre la valeur universelle de la vie, et bien vous pouvez toujours venir jeûner à l'eau, à Taverny, durant 4 jours du 6 août, date du bombardement nucléaire à l'uranium de la ville japonaise de Hiroshima par le complexe militaro-industriel américain en 1945, jusqu'au 9 août inclus, date du bombardement nucléaire au plutonium de la ville japonaise de Nagasaki, toujours par le complexe militaro-industriel américain en 1945. Oui, alors pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Oui, et inutile d'être français, pour dénoncer les 5 membres terroristes thermonucléaires permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Parce que j'ai appris avec bonheur, vraiment avec bonheur, grâce au couple Balkany, que je n'étais pas français. Et ça m'a extrêmement rassuré. Pourquoi est-ce que je ne suis pas français ? C'est qu'en effet, tous les français ont des comptes en Suisse, d'après le couple Balkany. Donc un vrai français de souche peut être condamné à de la prison ferme sans que le parquet reclire l'incarcération du fraudeur, voire du révisionniste. Mais est-ce que ça marche si on ramène des lingots en Suisse ? On a notre ami Bruno. Ah Bruno ! Comment ça qu'on a pas compté en France ? Et les monnaies que tu as lavées l'autre fois au savon pour les blanchir ? Alors au savon de Marseille, au savon de Marseille. Donc c'est de la devise liquide et tout à l'heure on va justement parler de la Libra. Marseille c'est près de la planète Mars. Exactement. Et on va parler tout à l'heure de l'arnaque des crypto-monnaies parce que notre sujet c'est quand même libérons les électrons. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous faire avec les électrons aujourd'hui ? Eh bien... Ça serait pas eux qui nous pitenons, nous emploient. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Tu vois, je dis, un homme qui a purgé sa peine de prison depuis 1999 veut être séquestré par l'état-nation français. C'est la justice constitutionnellement légale que subit le militant communiste libanais Georges-Ibrahim Abdallah depuis deux décennies au sein de une autre démocratie qu'enventée par tous les insoumis rassemblés nationaux en marche vers l'écologie de marché de l'Union européenne verte. Voilà. Donc il faut bien savoir que si Georges-Ibrahim Abdallah est encore en prison, l'Union européenne n'y est pas complètement étrangère. Donc souvenons-nous, dans le plus sûr style unilatéral et illégal, au sens du droit international, le complexe militaro-industriel américain envahit l'Irak à partir du 20 mars 2003. La communauté internationale et l'ONU laissent faire des mercenaires de compagnies privées participent à cette invasion. L'Irak est mis à sac. Le patrimoine archéologique est en partie détruit ou volé. Le chef de ce nord-primé de pillage, le président Georges-Ibrahim, proclame l'achèvement des combats le 1er mai 2003 sur le porte-avions nucléaires USS Abraham Lincoln. Les peuples irakiens et les jeunes américains, otages du casque irakien, comprennent à leur dépens que la loi du tout-rich règne en maître absolu. Toutes les guerres sont sales, mais celle-ci est une guerre abominable, car son inégalité au niveau du droit international ouvre la voie à une impunité totale pour tous les pires criminels qui y participent, qu'ils soient militaires ou mercenaires. Tu as parlé du plus riche. Riche, c'est quoi, en fait ? Riche, on va en parler tout à l'heure. Après ? De la richesse et de la puissance par l'argent. Donc l'esprit critique... Il faut avoir de l'argent pour être riche. Exactement. L'esprit critique et humanisme sont totalement abolis, voire ouvertement condamnés. Les humiliations, les tortures, les viols deviennent routines. L'impunité incite les tortionnaires et les assassins à photographier, voire filmer leurs sadiques forfaits. On pose fièrement avec des hommes nus tenus en laisse. Pour un scandale comme celui de la prison d'Abou Ghraib, en été 2003, combien de camps de la mort US en Irak ? Les images documentées du raid d'un hélicoptère apache américain les 12 juillet 2016 à Bagdad ne sont que la partie émergée d'un infernal iceberg. Ce jour-là, 18 personnes ont été assassinées, deux enfants blessés. Parmi les victimes, deux reporters de Rutgers, Saïd Schmag et Namir Noureddin, qui faisaient la prise de vie. Si nous disposons des images de ces abominables assassinats, c'est grâce à Julian Assange, grâce à l'agence de renseignement des peuples et service des peuples qu'il a fondée en décembre 2006, Wikileaks, ce qui signifie « wiki des fuites ». Aujourd'hui, on parle de lanceurs d'alerte. Mais en fin de compte, il s'agit de journalisme. Sauf que Tintin et Milou sont deux abominables terroristes embrigardés par le Mola Haddock, qui n'est pas barbu par hasard. Aujourd'hui, la recette du carpaccio de Jamal Tintin a fait plusieurs fois le tour du monde depuis le 2 octobre 2008, sans que son prince, cuisinier en chef, créateur du fameux yéménite à l'étouffée, n'ait encore reçu toute la reconnaissance qu'il mérite pour ses apports à la gastronomie du nouvel ordre mondial. Mais revenons à notre dangereux terroriste Julian Assange, que la perverse transgenre Sheldéa Manning protège en refusant de témoigner contre lui en prétextant d'une contrainte que la justice aurait posée sur elle, justice qui la renvoie méditer en prison sur ses terribles forfaits. Je n'ai pas bien compris, parce que tu dis que Julian Assange, c'est un terroriste. Moi, je me souviens des attentats. Il y a eu des morts. Il a tué Julian Assange. Alors justement, le terrorisme de Julian Assange, c'est de dire la vérité. Et c'est pour ça... C'est pour ça que c'est un terroriste. C'est pour ça que c'est un terroriste. La vérité est terroriste. Quand on dit vrai, on sème... Oui, voilà. Mais écoute-moi, tu le sais très bien. Sur Facebook, il y a les règles de la communauté Facebook. Tu mets une paire de fesses ou un nichon, ta page est bloquée. Tu mets le cadavre d'un enfant, ta page n'est pas bloquée. Et c'est ça la terreur ? Bien sûr. Cette terreur-là, c'est la terreur de tous les hypocrites qui s'offusquent d'une paire de fesses et d'une paire de seins. Ce sont les gens qui voilent et qui tuent, sont qui dévoilent. Et donc, il faut bien voir que Chelsea Amening et Julian Assange, ce sont des personnes qui refusent d'être un peu passives de crimes contre l'humanité. Moi, j'assume mon terrorisme parce que je suis ami de Roger Lumot, du docteur Lumot, notre leader bien-aimé. Voilà, qui a son ami et était mon pote. Voilà. Alors, justement, sur les leaders, c'est très bien que tu te marres avec les leaders parce que moi, j'ai vu une vidéo qui m'a fait super rigoler avant de venir. Il y avait, je crois, dans la cour de l'UV, un guignol qui s'appelle François Ruffin qui filmait les voitures des journalistes par rapport à l'actuelle vague de canicule. Et c'était une vidéo stupidement criminelle de sa part parce qu'il aurait mieux fait parler des gisements de gaz naturel en Arctique qui sont exploités à la fois par la Chine et par le groupe Total et qui, eux, effectivement, pour le climat planétaire mondial, vu que ça représente un tiers des ressources d'énergie fossile, ont une grande importance. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous met des guignols qui font des guignoleries et ces gens-là se prétendent députés. Alors, il dit, je suis un député qui se paye au SMIC. Et donc, comme ça, il justifie sa collaboration avec le système en faisant ces bouffonneries. Alors, un coup, c'est un problème de cravate. Un coup, c'est le panier à 5 euros. Là, ce sont les voitures des ministres. Mais c'est quoi l'important ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que les gens qui font des guignoleries dans le cadre de l'opposition institutionnelle agréée par le système, ceux-là, ils passent dans les médias. Par contre, des gens comme Julien Assange qui postent des vidéos où on voit des gens massacrés à l'hélicoptère de combat par les Américains, ceux-là, il faut les condamner. Alors, c'est lesquels, les terroristes ? Je n'ai pas bien compris. Eh bien, les terroristes, c'est les gens comme Julien Assange et Chelsea Ammanine. Ah, parce que l'autre... Non, non, l'autre, il est député français. Mais ce n'est pas un terroriste ? Non, non, ce n'est pas un terroriste. Ah, d'accord. Alors, je vais... Non, on ne va rien oublier. Alors, je vais t'expliquer. Julien Assange, demain, il est député, il n'est plus terroriste. Alors, non, parce qu'il participera au système électoral et donc il aura adapté son discours parce que s'il n'adapte pas son discours, il n'a aucune chance d'être député. Parce qu'on aurait pu voter pour lui. Oui, mais... Ah, mais là, il n'est pas bien terroriste. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne pourras pas voter pour lui et j'y arrive. Alors, si tu compare les photographies de Julien Assange, prises en 2010, lorsqu'il dénonce les assassinats filmés de Bagdad, avec les prises de vues de son enlèvement légal à la sortie de l'ambassade d'Équateur à Londres le 11 avril 2019, tu verras un jeune homme transformé précocement en une espèce de priyana corrette. Donc, en moins de 10 ans, ses cheveux qui étaient blonds sont complètement blancs, sa barbe est totalement blanche, il est agarre, sa peau est livide. 9 ans, il s'est passé 9 ans. Et il faut bien comprendre ce qu'a été sa non-vie à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur et les pressions qu'ont exercées les États-Unis d'Amérique sur l'Équateur pour qu'ils arrivent à capturer cet homme dangereux qui veut exhiber la vérité soutenue. Ce qui est profondément scandaleux. Qu'on découpe un journaliste en Carpaccio comme dirait Trump. Il n'y a pas de quoi fouetter... Ça, on peut le faire. Oui, non, il n'y a pas de quoi... Mais pas nous. Il n'y a pas de quoi fouetter un terroriste, comme dirait Trump. Par contre, si tu montes des militaires américains qui se comportent comme des nazis et qui tuent des journalistes et des civils en Irak avec un hélicoptère de combat, alors là, mon gars, tu dépasses les bornes. Si tu publies 200 000 documents sur des militaires américains qui se comportent comme des criminels, là, tu dépasses les bornes. Là, vraiment, il faut... C'est inacceptable. Donc, les 7 années passées à l'ambassade d'Équateur à Londres comptent triples. Voilà. Ces années, elles ont compté triples pour Julien Assange. Alors, durant toutes ces années, aucune poursuite n'a été engagée contre les mites ailleurs, aéroportées du 12 juillet 2007. Ça, il faut le savoir. Parce que si Julien Assange a eu cette non-vie, eh bien, les gens qui étaient dans l'hélicoptère de combat, il n'y a eu aucune poursuite qui ont été engagées. Pourtant, la vidéo, je la mettrai en lien sous notre émission en espérant qu'elle ne disparaît pas. Voilà. Donc, je vais expliquer quelque chose. Le Hughes M230 Schengen, c'est l'arme avec laquelle, depuis l'hélicoptère Apache, ils ont tué les civils ou les journalistes. Eh bien, ils tirent des obus M789 qui contiennent 21,5 grammes de TNT. Et là, on voit la grenade qui a tué l'hémifraisse. Elle contient aussi une vingtaine de grammes de TNT. Mais, ces charges explosives sont scellées dans un container. Et ce container se transforme en un projectile perforant capable de transpercer plus de 5 cm de blindage homogène laminé. L'enveloppe de l'obus est également prévue pour se fragmenter à l'impact. Le rayon létal pour une cible non protégée en position debout et de 3 mètres dans des conditions optimales. Je coupe deux petites secondes. On a le bonjour de Florian Vinet. Par contre, il nous dit qu'on entend la télé. On n'est pas à la maison. Non, on n'est pas à la maison. On est dans un café et là, il y a un match de football. Et c'est vrai que... C'est négal-Algérie. C'est négal-Algérie. j'essaie de... Je monte l'écran. J'essaie de porter la voix pour arriver à percer l'ambiance. Voilà. tu es... Donc, tu es un journaliste dénonçant des crimes contre la nature ou des crimes contre l'humanité ne serait pas un crime si cela correspond à la défense des valeurs ou des intérêts supérieurs d'un puissant État-nation. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Union européenne doit-elle livrer aux États-Unis d'Amérique l'informateur Julian Assange ? Ça, c'est une question que je pose. Quelle peine incompressible faut-il imprimer à tous les démoralisateurs des économies de marché en marche ? Ça aussi, c'est une autre question que je pose. D'où proviennent ces terroristes informationnels qui sévissent sur Internet en mettant sciemment en péril les militaires qui oeuvrent quotidiennement pour que nous vivions dans un monde plus sûr. Qui sont ces nuisibles parasites de la toile mondialisée qui prétendent que les industriels et les militaires polluent, pillent et tuent ? Ils sont quand même culottés. Ils ressemblent vachement à Roger Limeau. C'est-à-dire, c'est des frappadins ces gens-là. Donc, Julian Assange fait partie du mouvement informel. C'est vrai que Roger était quand même pour les libertés. Ah non, regarde, je vais te parler de cypherpunk. Tu sais ce que c'est que les cypherpunk ? Alors, vas-y, explique-nous. Cypher. Cypher, au niveau du sens en français, on dirait cryptographie, c'est-à-dire codage, c'est-à-dire le fait de cripter une information pour qu'il y ait un message. Et punk, pour moi, c'est plutôt une référence aux anarchistes, c'est-à-dire justement au refus d'avoir des leaders. Souvent, le mouvement punk a été présenté par le consumérisme, par ce monde libéral comme étant un mouvement comment est-ce qu'on appelle ça ? Qui s'est attaqué au rock'n'roll. Non. Comme une escroquerie. On appelait ça un mouvement nihiliste, c'est-à-dire nos futurs. Mais en fin de compte, le nihilisme, c'est le commerce. Ce sont ces militaires, des grands empires militares ou industriels où ils sont complètement nihilistes. Ils n'en ont rien à foutre de la vie des autres. Et les saffers punks, ce sont des gens qui veulent mettre la cryptographie au service de l'anarchisme. Et donc, pour défendre... Le chiffrement. Le chiffrement, exactement. Pour défendre et faire respecter la vie privée sur les nouveaux supports d'information par une utilisation individuelle et responsable de la cryptographie. Et donc, il faut bien voir... Parce que le chiffrement, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas les cyberfums qu'on pense à ça. Pendant longtemps, les algorithmes de chiffrement de Zimmerman, qui sont des algorithmes qui maintenant sont utilisés, étaient classés comme armes. Et ils étaient interdits. Aujourd'hui, ils ne sont plus interdits. Et donc, on va parler de ça parce que c'est la militante des droits civiques Jude Milone, alias Sainte-Jude, qui a été emprisonnée pour désobéissance civile le 21 avril 1965 dans le Mississippi parce qu'elle était une militante des droits civiques. Donc, elle militait pour faire en sorte que les hommes de couleur aux Etats-Unis soient des citoyens à part entière. Tu vois, ce genre de coderie, quoi. On te le dit aujourd'hui. Les trois glomis, tout ce qui est... Vous n'allez pas s'asseoir dans les bus. Exactement. Vous ne pouvez pas s'asseoir, c'est interdit. Cette femme, c'est une autodidacte et elle apprend seule les premiers langages de programmation, dont le cobol. Et elle comprend tout de suite, en participant au mouvement hippie, et elle incite les nombreuses femmes à s'intéresser à la culture cyberémergente parce qu'elle comprend tout de suite qu'il y a là un terrain qu'il ne faut pas laisser au capitalisme, qu'il ne faut pas laisser à l'économie de marché. C'est un terrain où si on ne s'y introduit pas rapidement, eh bien, il va détruire nos libertés, notre liberté d'expression. Par contre, ça peut être un formidable terrain pour informer et pour les mouvements citoyens. Et donc, c'est là où on a cette femme qui, dès les années 60, va s'auto-former vu qu'elle est autodidacte et elle participe à Berkeley au projet de Communauty Memory. Et Communauty Memory, c'est l'ancêtre des forums et d'Internet sur un serveur local. C'est-à-dire avec des langages de programmation extrêmement anciens et sur un serveur... À l'évoire communautaire. Exactement. On peut se connecter à distance avec ce serveur et commencer à discuter de manière cryptée entre futur Internet parce qu'Internet n'existe pas encore. Parce qu'on chiffrait nos messages parce qu'on avait peur d'être intercepté suivant le conflit. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des années 80, elle écrit dans les premières publications au sujet de l'informatique à San Francisco et c'est à toute époque qu'elle invente cette expression cypherpunk. Et ce mouvement cypherpunk, qui est un mouvement informel, c'est un mouvement auquel va participer un certain Julian Assange. Et donc, on voit bien, c'est pour en arriver à ça que j'ai fait tout ça. Alors, Sainte-Jude, elle, elle va mourir à 64 ans. Elle n'est quasiment pas connue. Elle meurt en 2003 d'un cancer à Auckland en Californie et elle développait des sites Internet et était consultante pour des startups. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, si elle était encore parmi nous, elle apporterait certainement son soutien à Julian Assange malgré les accusations de viol qui pèsent sur lui. L'affaire dans l'affaire ou comment un système assassin tente d'alimenter un contre-feu contre l'incendie documenté qui le dévore. Et là, on voit, on illustre parfaitement les propos de Malcolm X, le militant des droits civiques, lui aussi, assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Et voilà ce que disait Malcolm X. Si vous n'êtes pas vigilant, les journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Et on en est là. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui se prétendent d'être militants et qui viennent me dire « ça n'a pas à défendre Julian Assange, ce violeur ». Mais ce qu'il faut comprendre, et je vais reprendre un article qui a été fait à ce niveau-là, Julian Assange est un informaticien et cyber-militant australien né à Tomsville le 3 juillet 1971. Après des études d'informatique, il travaille à la conception de plusieurs logiciels libres. C'est ce qu'on appelle les logiciels open source. En décembre 2006, il lance le site Wikileaks, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Wikidé Fuite, qui souhaite s'imposer comme un organe de renseignement transparent divulguant des documents qui peuvent témoigner de réalités sociales et politiques classées ou secrets d'État. C'est une base documentaire sur les fuites. Exactement. Le site publie au cours de son existence près de 400 000 documents relatifs aux opérations de l'armée américaine en Irak, et notamment suite à l'invasion en 2003. Parce que il ne faut pas oublier qu'en 2003, il ne s'agit pas là d'une opération sous mandat de l'ONU comme en 1990, qui était scandaleuse. Parce qu'il y a eu plus d'un million de morts et des jeunes enfants, notamment à Bagdad, à cause du blocus et des bombardements. Il n'y avait plus d'eau potable. Les enfants mouraient de dysenterie. Moi, j'ai une amie qui a été là-bas pour aider. Elle s'est retrouvée dans ses conditions nobinables et m'a raconté. Moi, j'avais des yeux sur place en Irak. Donc, ce site, il dénonce les agissements, les dictatures africaines et des compagnies offshore russes. Donc, on voit bien que peut-être que le fait que l'ambassade d'Équateur se soit débarrassée de Julien Assange, c'est que le site Wikileaks continue à dénoncer et notamment tout ce qui se passe en Arctique. Est-ce que tu crois qu'on peut toujours continuer à dénoncer ? Bien sûr. Il faut le faire. Cela lui vaut d'entrer dans le cercle des 68 personnes les plus influentes du monde pour le magazine Forbes en 2010 et d'être élu personnalité de l'année par Times en 2010 aussi. Peu de temps après, alors peu de temps après, qu'il soit personnalité de l'année par Times et qu'il soit élu comme les hommes les plus influents par le magazine Forbes, eh bien, peu de temps après, des comptes bancaires liés à Wikileaks sont bloqués par la justice américaine. De plus, une plainte pour viol et agression est déposée par deux femmes en Suède. Un mandat d'arrêt contre Julien Lassange est lancé le 30 novembre 2010 et il est arrêté à Londres le 7 décembre 2010 et libéré sous caution neuf jours plus tard. En juin 2012, il demande l'asile politique en Équateur et se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. La fondation Wikileaks a déjà fait l'objet du film Le cinquième pouvoir. Et donc, on peut retrouver tout ça dans un lien que je mettrai sous notre vidéo parce que je me suis contenté de citer une page internet documentée. Donc, l'homme qui défend nos vies privées contre les exactions liberticides des États-nations et des transnationales est présumé coupable de nombreux crimes. Il est en prison mais on lui promet pire. Il n'est pas innocent d'abord avant les plus bas. Mais il est présumé coupable. Présumé coupable. Tu ne sais pas que c'est ce qui est arrivé aussi à Rémy Fraisse. Rémy Fraisse, assassiné par un militaire français, était présumé coupable d'avoir dans son sac des explosifs. Et c'est à cause de ça qu'il était mort. D'ailleurs, l'interview du brave gendarme a été publiée au lendemain de la mort de Rémy Fraisse. Alors qu'ils avaient tiré le corps, ils avaient bougé le corps. Aujourd'hui, on sait que Rémy Fraisse a été tiré de dos et qu'il avait les mains levées. Voilà. Mais par contre, le Conseil constitutionnel français de merde, tous ces putains d'enculés du Conseil constitutionnel qui est un Conseil constitutionnel, pas un Conseil démocratique, eh bien eux, ils ont refusé la question prioritaire de constitutionnel.